bonjour à tous et à toutes ici amis de the game 1 du 76 on se retrouve sur sasaya awakening la version sea on a eu une maintenance de prolonger de deux heures on a un petit peu l'habitude parce que sur 7ds on a eu on a une prolongation de trois heures et là on a une prolongation de deux heures sur la version sea bon pour nous les français c'est ça une case ça passe quasiment inaperçu puisque ça se passe un petit peu de nuit quasiment et un petit peu le matin mais pas très très loin donc on a une triple bannière ss avec adès athéna et athéna divine voilà et on a posséidon en sachant que moi il me manque posséidon et je ne sais pas et je pense que je ne vais pas invoquer mais plutôt stacker mais j'aime avancer et puis je pense que je n'ai pas énormément alors ce qui est marqué donc durant la période de l'événement athéna divine adès et posséidon ont un taux doublé après l'événement athéna et adès ne rejoindront pas le poule de base ça veut dire que pour l'instant il n'y a que posséidon qui est dans l'éventualité d'être chopé dans le poule de base voilà au moins les choses sont claires puis bon fait de niveau 10 pourquoi participer à la bannière d'invocation voilà tu es open à chaque arrière chiqui close future comme une collecte the close ok donc c'est toujours on peut avoir aussi à iolia du lion là je l'ai bien dit dans un événement vous pouvez sûrement récupérer des charges et tout ça ça je l'ai déjà fait donc en fait c'est un combat où vous pouvez récupérer différentes récompenses on va les jeter un petit coup d'oeil d'ailleurs à ça et ses célébrations on va les voir la compensation puisqu'elle était quand même prolongé à ça y est on a le pvp mêlé qui arrive enfin sur du 19 au 29 ça fait que dix jours ça en fait à d'habitude c'est deux week-ends normalement ah non le 19 et le 29 hockey d'accord c'est un peu plus clair donc ça y est on a enfin le pvp mêlé qui arrive sur la version et cela ça c'est une très très bonne nouvelle ouais là maintenant ce 150 il n'y a pas de compensation c'est un petit peu dommage je pensais qu'on allait avoir une coupe une compensation alors là par contre on a un seul ticket de pvp mêlé ok alors que d'habitude on en a deux sur la version globale alors là c'est alors je sais pas s'ils en donnent un là et après vous en donnez un sur le prochain week-end puisque normalement je crois c'est deux tickets par mois je crois qu'ils donnent si je dis pas de bêtises faudra vérifier tout ça faudra que je vérifie ça avec la version aussi globale puisque actuellement on a le pvp mêlé sur la globale alors au niveau des événements qu'est ce qu'on a alors on a le toujours limité dades mais qui n'apparaît pas voilà ça serait bien d'afficher merci voilà vous pouvez récupérer des ressources en site avec ses ressources là vous pouvez faire des échanges pour récupérer certaines ressources comme des chartes de tombe bleue et aussi des j'aime avancer on a la chaîne de la destinée comme d'habitude vous choisissez un personnage par exemple au hasard tiens je vais prendre de odysseus officus et on va lancer le la recherche et avec qui est bas c'est aïe l'os du sagittaire voilà et voilà vous pouvez le faire trois fois vous avez différentes récompenses en événements donc là ça ouais ah on a les échanges de poussières alors moi je dois en avoir à chier ouais 25000 j'en ai 25 milles astral jade astral jade ce qu'il te charge à la limite ça je vais faire quand même voilà tac ça lui donne une boîte là je peux pas là c'est quoi qu'est ce que ça nous donne des fleurs des fleurs des fleurs à ce qu'ils tombent avance je reprends trois tech voilà et ça ça ne m'intéresse pas ça ça ne m'intéresse pas ça c'est quoi comme boîte bah ça c'est ce que j'ai fait ou alors où les échanges a pas beaucoup énormément les échanges d'énergie ça c'est très très important puisque quand vous allez faire le trésor du pop avancé vous allez avoir besoin de certaines ressources d'énergie pour pouvoir lancer le combat bon actuellement je pense que vous devez être comment vous devez en avoir à chien donc voilà moi j'en ai 20 voilà j'en ai j'en ai énormément donc c'est vrai que les combats du trésor du pop avancé j'ai ce qu'il faut la stamina les voilà les ressources voilà je peux acheter des gemmes avancées est ce que nous avons la boutique de pandore des fois non on n'a pas de boutique de pandore moi je vais les prendre mais j'aime avancer en pack qu'est ce que nous avons d'autre dans le carnaval alors on a ayashiki gacha machine alors on peut avoir à ça c'est intéressant ça les amis ça c'est très très intéressant vous pouvez avoir des chars de chakarayashiki voire même chopper chakarayashiki donc là franchement c'est ultra simple vous faites vos invocations normales c'est bien cela les invocations normales ah oui c'est vrai il ya la vidéo donc ils ont carrément mis la vidéo d'invocation de ades qu'est-ce qu'il est beau ades qu'est-ce qu'il est beau ades il a la classe il a la classe il a la classe il a la classe ades il a la classe voilà moi dès je l'ai chopé au chart moi je les chopé au chart de la dessin voilà vous faites ça ensuite les sens stamina donc tout ce que vous avez à faire c'est bas utilisé centre stamina tout simplement si vous voulez pas vous fatiguer tout ce que vous avez à faire vous avez le raid ici qui va vous permettre d'utiliser de la stamina donc moi pour nous faire utiliser 3000 voilà pour le l'espace l'espace et ça dure trois heures donc là si vous faites sans ça va être super rapide vous n'avez pas besoin de vous fatiguer ss donc là c'est quand vous à la c'est lié par contre ades non non c'est même pas lié à ades et j'ai combien de gemme avancé j'en ai 291 ouais ça pourrait être tentant mais non 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 donc voilà en fait c'est exactement le même événement qu'on a eu précédemment c'est qu'en fait vous devez vous connecter tous les jours pour obtenir 10 chardes de aïolia du lion bien sûr je sais pas le gc c'est oui c'est ça c'est le gc got close donc ça me fait 10 20 30 60 60 90 donc 90 que vous pouvez récupérer journalièrement ensuite il ya encore 60 chardes que vous pouvez récupérer en remplissant les conditions donc là je n'oublie pas de récupérer celle là donc ça prend moi déjà je l'ai déjà eu donc ça prend me faire un doublon donc voilà pensez à le faire parce que vous avez que une semaine pour remplir dont les choses se feront naturellement par exemple faire 10 batailles dans le hall de combat tout ça tout ça ça se fait assez facilement ça alors ça vous pouvez le faire que une seule fois enfin vous pouvez le faire plusieurs fois mais sachez que les récompenses que les récupérer qu'une seule fois donc là par exemple vous avez 100 diamants avec une box qui peut aussi vous donner des récompenses enfin des vous savez des box rouges avec des points d'interrogation qui peuvent vous donner des chars pas ils sont des personnages ss et tout ça donc ça c'est quand même intéressant on a 200 diamants on à 300 4 400 500 et 6 7 8 en sachant que maintenant avec le ulysse ou odysseyus officius qui est sorti les choses sont beaucoup plus facile alors attention vous avez du 27 au 31 pour le faire donc quasiment trois jours trois quatre jours donc fait ça le plus rapidement possible ça serait quand même dommage de passer à côté de 500 diamants et de box qui pourrait éventuellement vous donner en plus il ya même des des tomes bleus il ya des chartes de tomes bleus et en plus il ya des gemmes avancé donc pensez quand même à les faire close bonus donc ça c'est par rapport à chaque arrière chiqui donc vous avez une faible petite chance de choper des matériaux pour le rc de chacun arrière chiqui plus avec une répète voilà ça c'est le nombre de box que vous ouvrez on à la boutique de réduction de adès mais il n'y a rien d'intéressant 1 pour moi il ya rien d'intéressant là dedans ça c'est pour pouvoir remettre à zéro les les stats en fait en fait ce que vous avez un dépensé sur le personnage au niveau de ses capacités donc ne rêvez pas vous allez pas récupérer des charts de tomes bleus ou des skills de tomes bleus mais c'est bien un objet qui vous permettra de réinitialiser les compétences au niveau de chacun arrière chiqui ensuite on a l'arbre des souhaits donc comme d'habitude vous faites ça tous les jours et vous récupérez une gemme avancée et une charte de ce qu'ils tombent bleus qu'est ce que nous avons d'autre donc là là ici on récupère et qu'est ce que nous avons d'autre et puis c'est tout bah écoutez c'est tout c'est c'est quand même pas mal moi je trouve on a quand même l'occasion de choper aïolia du lion ensuite de ça vous avez un tour boosté pour essayer de choper adès athéna et tout mais là par contre ce que je comprends pas c'est que il dit que les chartes sont pour adès alors que normalement il ya adès athéna et et possible donc je comprends pas un petit peu trop le système mais bon voilà donc voilà un petit peu ce que ça donne sur cette petite mise à jour même si voilà les personnages sont sortis depuis un certain temps mais quand même ça peut être quand même très très intéressant pour les gens et n'oubliez pas aussi les événements donc tout ça sera détaillé dans la description de la vidéo pour que vous ne ratez rien et puis voilà je vous laisse je vous dis bon appétit un bon après midi et surtout je vous dis à bientôt sur la chaîne ciao ciao